— La suite de BFM Story, c'est le grand cafouillage dans le sud de la France à propos des régionales. Depuis que ce week-end, La République En Marche a décidé de retirer sa liste pour soutenir celle de Renaud Muselier, le président LR sortant. La droite est fracturée, partagée entre ceux qui condamnent l'attitude de Renaud Muselier ou ceux qui comprennent ce que souhaite Renaud Muselier, c'est-à-dire faire barrage au Rassemblement national. Jordan Bardella, bonsoir. Vous êtes eurodéputé, vice-président du Rassemblement national. Je propose d'écouter Renaud Muselier qui s'explique cet après-midi sur BFM TV. — Cette liste sera d'abord celle de la majorité régionale actuelle. J'ai rappelé au rassemblement le plus large. J'ai indiqué que le bon sens voudrait que la majorité gouvernementale m'apporte son soutien. Parce que je pense sincèrement que le dépassement est impératif pour des élections locales. Et les élections régionales sont des élections locales. — Est-ce que vous comprenez la position de Renaud Muselier qui a expliqué cet après-midi qu'il n'y aurait ni Sophie Cluzel, la ministre macroniste, dans sa liste, qui était tête de liste mais qui s'est retirée, ni des parlementaires de La République En Marche, mais illégaliste et donc qui souhaite une liste de larges rassemblements. Est-ce que vous comprenez cette position ? — Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour garder son siège, pour garder son fauteuil ? M. Muselier, il sait que le Rassemblement national peut remporter la PACA. Parce qu'elle est là, la réalité, que Thierry Mariani conduit aujourd'hui une liste ancien ministre de Nicolas Sarkozy, conduit une liste qui est soutenue par le Rassemblement national, la droite populaire. Et la vérité, c'est qu'il peut gagner. Voilà, il peut gagner en PACA. Et donc face à ça, nos adversaires sont prêts à tout, prêts à toutes les compromissions, à composer une large liste de rassemblements qui va de certains écologistes, aux membres des Républicains, à des personnes qui sont ministres au gouvernement d'Emmanuel Macron. Mais ce qu'on vit là en PACA, c'est la partie émergée de l'iceberg. Parce qu'en vérité, il y a aujourd'hui les LR d'en haut et les LR d'en bas. Il y a les LR d'en haut qui vont à la soupe, qui vont à la gamelle avec Emmanuel Macron. Et il y a beaucoup d'électeurs de droite aujourd'hui qui ne se reconnaissent pas dans ces alliances avec Emmanuel Macron, à tout prix, coûte que coûte, pour garder le pouvoir. Donc nous, ce que nous disons aujourd'hui, c'est aux électeurs de droite, aux électeurs des Républicains, on a beaucoup de points communs avec les électeurs des Républicains. Et il y a beaucoup d'électeurs des Républicains qui ne se sentent plus représentés aujourd'hui par les ténors des Républicains, qui ont une chance historique de pouvoir porter leurs convictions, leurs vraies convictions. Parfois des convictions pour lesquelles ils se sont engagés à droite, au RPR, à l'UMP. Des valeurs qui ont été trahies par les dirigeants des Républicains, mais qui partagent aujourd'hui en grande partie de ce que nous pouvons dire, de ce que Thierry Mariani, qui a fondé la droite populaire à l'UMP, et qui en est parti parce que ce parti a considérablement évolué. Ils ont une chance considérable de porter leurs idées au pouvoir. Alors je leur dis, votez Mariani. Faites-nous confiance. Donnez-nous la possibilité de vous montrer que nous allons faire, que nous allons faire avec conviction, que nous allons faire en sorte de rétablir la sécurité, que nous allons faire en sorte de construire une alternance crédible, sérieuse face à Emmanuel Macron, parce qu'on pense l'essentiel sur beaucoup de sujets. Sur la laïcité, sur l'arrêt de l'immigration, sur le retour de l'autorité, de l'ordre républicain dans les quartiers, sur l'arrêt aujourd'hui de cette politique de matraquage fiscal sur les classes populaires. Donc on a des points communs, travaillons ensemble. Donc vous dites que finalement cette histoire c'est plutôt une aubaine pour vous ? Je dis que Muselier c'est la partie émergée de l'iceberg. Et qu'on voit qu'un certain nombre de cadres des Républicains, notamment M. Bertrand, Mme Pécresse en Ile-de-France, eux ils sont très clairs. Ils seront candidats à la présidentielle avec un programme qui est en fait « Voter pour moi » au premier tour et « Voter Macron » au second tour. Non, c'est parce qu'ils disent. Parce que par exemple, eux ils refusent ce type d'accord dans leur région, pour les régionales. Aussi bien Isaïe Bertrand que Valérie Pécresse sont déceladarisés de ce qu'a fait Renaud Muselier. Aux élections régionales. Mais ce sont des macronistes à retardement. Je pose une question à M. Bertrand et à Mme Pécresse. Est-ce que M. Bertrand et Mme Pécresse s'engagent à ne pas faire partie d'un gouvernement d'Emmanuel Macron si Emmanuel Macron, ce que je ne souhaite pas, devait être réélu président de la République ? Posez-leur la question et vous verrez que la réponse ne sera pas très claire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Français, de gens qui votent pour le Rassemblement national, de gens qui sont républicains aujourd'hui, qui considèrent que la réélection d'Emmanuel Macron serait un chèque en blanc pour Macron, qui mettrait en œuvre un nouveau quinquennat de désordre, de violence sociale, de saignée fiscale, de casse sociale aujourd'hui avec la réforme des retraites qui va revenir. Et beaucoup d'électeurs ne souhaitent pas ça. Donc je leur dis, nous partageons beaucoup de diagnostics en commun. Alors venez travailler avec nous et venez construire l'alternance Emmanuel Macron à nos côtés. Et aux côtés de Thierry Mariani, mais aussi par exemple de Jean-Paul Garraud, qui est un magistrat, qui a été l'un des pères du parquet national antiterroriste, qui a été pendant des années aux Républicains, qui ne se reconnaît plus dans ce parti et qui est aujourd'hui notre tête de liste en Occitanie. Mais Renaud Muselier est dans une démarche de rassemblement. C'est ce qui manque finalement au Rassemblement national. Vous vous appelez Rassemblement national, mais finalement, vous ne rassemblez personne à part vous-même, alors que Renaud Muselier, on verra si ça marche, mais il essaie de rassembler au-delà justement de sa famille politique. Il est dit de dépassement des clivages. Mais il dépasse quoi ? Il fait alliance avec Emmanuel Macron. Donc je veux dire, c'est clair, il y a beaucoup d'électeurs aujourd'hui à droite qui ne souhaitent pas s'allier avec Emmanuel Macron. Donc je crois qu'on assiste aujourd'hui à une très très grosse clarification dans la vie politique où on voit bien qu'un certain nombre de cadres des Républicains vont devoir choisir. Parce que si aujourd'hui un certain nombre d'élus des Républicains disent « Nous, on ne veut pas du tout s'allier avec Muselier ». Comme Éric Ciotti ? Est-ce qu'ils vont au second tour de l'élection présidentielle, comme c'était le cas pour François Fillon par exemple, qui a été éliminé en 2007, appeler à 20h05 à voter pour Emmanuel Macron ? Elle est là la véritable question. Vous souhaiteriez que ceux qui disent non à cette alliance en région PACA rejoignent Marine Le Pen ? Vous souhaitez qu'Éric Ciotti appelle à voter au deuxième tour Marine Le Pen ? Je pense que les électeurs, ils attendent de la cohérence aujourd'hui. Moi je dis à Éric Ciotti… Pour l'instant, Éric Ciotti dit ni Le Pen ni Macron. Mais oui, mais c'est trop facile. Le nini, c'est trop facile. Quand le pays est au bord de la violence, quand le pays s'enfonce tous les jours avec les émeutes, avec le terrorisme dans un certain nombre de dérives aujourd'hui d'une partie de la gauche vers le fondamentalisme islamiste, des compromissions dans les quartiers, est-ce que face à tous ces grands choix de société qui vont se poser en 2022, on peut dire « Je ne choisis pas, je vais à la pêche ». Moi je ne le crois pas. Et je pense que si M. Ciotti, qui a des convictions sincères qui sont parfois proches des nôtres, si Mme Morano, qui a un discours aujourd'hui qui peut parfois être sur certains aspects proches d'une autre, si M. Lysnard a des convictions, mais à ce moment-là, faites une liste en PACA, présentez une liste des Républicains plutôt que de vous cacher derrière un accord de façade qui consiste à dire « On n'investit pas M. Muselier, mais on soutiendra quand même M. Muselier ». Si les Républicains ne présentent pas de liste en région PACA, ça voudra dire quoi pour vous ? Évidemment, mais Thierry Mariani, qui était sur votre antenne ce matin, le dit lui-même. Il connaît très bien cette formation politique puisqu'il y a été pendant des années. S'ils sont cohérents, à ce moment-là, ils présentent une liste dissidente des Républicains. – S'ils ne le font pas ? – C'est trop facile. Ça veut dire que c'est de la com', ça veut dire que c'est de la vitrine, ça veut dire que c'est de la façade, ça veut dire que c'est des arrangements politiciens. On dit à M. Muselier « Tu n'as pas l'investiture du parti, mais on te soutiendra quand même », comme ils le font avec Mme Pécresse en Ile-de-France, comme ils le font avec M. Bertrand dans le Haut-de-France. Donc vous voyez bien que tout ça sont des accords de boutique, que les Républicains parlent généralement comme nous pendant les campagnes électorales, comme le Rassemblement national, mais dirigent comme la gauche et comme des socialistes lorsqu'ils sont au pouvoir. Or, en région PACA, nous avons une chance de l'emporter. Donc je dis à nos électeurs, suivez Mariani, votez Mariani, et vous verrez que nous sommes capables de gérer avec sincérité franchise et bon sens. – Une image dans l'actualité, celle du 1er mai, un 1er mai malheureusement encore agité, notamment dans les rues de Paris, avec ces images. On voit le camion de la CGT, le cortège de la CGT, pris à partie par des hommes, assez violemment. Alors, quand on écoute les gens de la CGT, ils disent que ce sont des gens de l'extrême droite. Et puis, semble-t-il, on serait plutôt face à l'ultra-gauche qui s'en prend à la CGT et qui accuse la CGT d'être collabo, de collaborer avec le gouvernement, le pouvoir. Que pensez-vous de ces images ? – Je pense que le quinquennat d'Emmanuel Macron, il aura été, il sera jusqu'au bout, et il restera, si Emmanuel Macron devait être réélu l'an prochain, le quinquennat de la violence, le quinquennat du chaos, le quinquennat du désordre, pas seulement social, mais aussi en termes de sécurité aujourd'hui. Et qu'en vérité, avec Emmanuel Macron, dans la France d'Emmanuel Macron, les Français sont en sécurité nulle part. Qu'un certain nombre de quartiers, d'ailleurs au-delà de la violence politique dans ces manifestations, qu'on pensait protéger de cette situation d'insécurité, de cet encerclement par la violence, comme ça a été le cas il y a quelques jours à Rambouillet avec un nouvel attentat, eh bien ne sont plus des villes tranquilles aujourd'hui. – Donc là, vous êtes solidaire de la CGT ? – Écoutez, moi je suis solidaire de gens qui manifestent de manière démocratique républicaine et qui se font agresser. Parce que, en vérité, on voit qu'à chaque manifestation, les militants d'ultra-gauche en profitent pour venir casser, pour s'en prendre aux forces de l'ordre et pour désormais s'en prendre à des syndicats qui sont plutôt proches de leur mouvance politique que de la nôtre. Mais je dis à nos concitoyens, 2022 est une occasion historique de rétablir l'ordre dans notre pays, de protéger les Français et pour cela, il faudra voter et soutenir la candidature de Marine Le Pen qui aura le courage de faire aux responsabilités. – Merci Jordan. – Merci à vous. – Mardella d'être venu sur le plateau de BFM Story. – Merci à vous.